Pour moi c'est un jour particulier, c'est un jour où on célèbre la démocratie de notre pays. Nous sommes à l'installation du cinquième président et les alternances démocratiques se suivent dans le pays. Et presque c'est le simple, je vais le dire, parce qu'à l'endembre il y a toujours un grand talent de solidarité, compagnonauté et un engouement populaire. Maintenant à la fin il y a toujours une déception. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas cette désinfection entre le peuple et le dirigeant qui va quitter. J'ai foi en cette équipe-là. Pourquoi j'ai foi en cette équipe ? Je pense qu'ils ont assez enduré pour savoir ce que c'est que l'injustice pour ne pas la faire subir au Sénégalais. Premièrement. Deuxièmement, ils se sont assez imprégnés des difficultés, des libérations sociales de notre pays pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique. Donc l'un dans l'autre, si nous sommes assez organisés, nous pouvons aussi espérer mieux avec cette équipe-là. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est le solutionnement des questions démocratiques de notre pays. C'est tout ce qui a créé un bilan immatériel et qui a failli dans le mandat précédent. Ensuite, vraiment le solutionnement de la pénibilité, de la vulnérabilité de nos différentes structures professionnelles. Et à ce niveau-là aussi, il y a un programme novateur qu'ils ont proposé, que les Sénégalais ont choisi. Notre devoir en tant que citoyens est d'accompagner, mais après l'évaluation se fera selon les actions qui seront posées sur le terrain.